Cette semaine, mon pari public est en Bundesliga allemande où l'on va jouer la troisième journée. Si tu veux, ici, c'est les six paris pré-match que j'ai sélectionnés pour ce week-end, qui sont également dans mon club privé. D'ailleurs, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo si tu es intéressé par recevoir 100% de mes paris. Et j'ai extrait un des paris, cette fois-ci, en Allemagne. Bundesliga dans le match Union-Berlin contre Mönchengladbach. Comme je te le disais, deux journées ont déjà été jouées. Ici, c'est la troisième. Évidemment, peu de choses à dire sur le classement car c'est bien trop tôt. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes, des face-à-face historiques, eh bien, Berlin a reçu trois fois Mönchengladbach. Et jusqu'à présent, c'est peu, c'est trop peu comme nombre de confrontations directes. Mais voilà, on peut juste dire que Mönchengladbach n'a pas encore réussi à gagner à Berlin. On peut s'intéresser qu'aux deux confrontations car la troisième, c'était en 2001. Mais les deux dernières, 2019 et 2021, ça s'est terminé par une victoire de l'Union-Berlin et un match nul en 2021. Au niveau, eh bien, d'abord, au niveau de la value, d'après l'algorithme que j'utilise, la value est plutôt du côté de l'Union-Berlin, c'est-à-dire l'équipe à domicile ou sur le match nul, mais en tout cas pas sur le Mönchengladbach, sur l'équipe à l'extérieur, d'après l'algorithme, évidemment. Alors, on voit ici les deux matchs que l'Union-Berlin a joué jusqu'à présent. Alors oui, c'est deux matchs nuls, il n'y a pas de victoire en effet, mais n'empêche que ça a l'air d'une équipe solide. En tout cas, c'est un début de championnat solide, vu que c'est un match nul contre le Leverkusen 1-1, et un déplacement à Hoffenheim qui se termine par 2-2. Donc, un début sérieux de l'Union-Berlin. Et du côté du Borussia Mönchengladbach, eh bien, on voit que ça a bien commencé avec, enfin, pas une victoire, un match nul 1-1 contre le Bayern à domicile, mais ensuite, le dernier match ici, eh bien, le Borussia Mönchengladbach s'est complètement écroulé en déplacement au Leverkusen. Donc, pour moi, un début de championnat plus sérieux du côté de Berlin par rapport à Mönchengladbach. Tu l'as bien compris, mon pari, enfin, tu l'as bien compris, tu as bien compris que mon pari pour ce match ira du côté de l'Union-Berlin, mais je ne vais pas placer la victoire sèche à 2,62 ici sur Betfair, mais plutôt diminuer le risque, surtout qu'on voit que l'Union-Berlin a fait 2 matchs nul quand même, donc le match nul est bien présent. Je vais plutôt placer un draw no bet, draw no bet sur l'Union-Berlin. C'est-à-dire que si l'Union-Berlin remporte le match, je gagne de l'argent. Si c'est match nul, ma mise est remboursée, donc le match nul est sécurisé. Il faut que le Mönchengladbach gagne pour que je perte ma mise. Au niveau des cotes du draw no bet sur lesbookmakers.com, eh bien, Berlin en draw no bet est en moyenne à 1,83, en moyenne sur lesbookmakers.com, mais la cote la plus élevée est à 1,97. Alors, le match, c'est dimanche, donc au moment où je fais cette vidéo, on est vendredi, et évidemment, le marché n'est pas encore présent, surtout les bookmakers, ni sur les betting exchanges, mais je peux te dire avec quasi-certitude que sur Betfair ou Orbitix, la cote va se rapprocher des 1,97, 1,97, car c'est toujours la meilleure cote du marché dans 99% des cas. Voilà, je répète pour ce match, Union Berlin contre Mönchengladbach, victoire de l'Union Berlin en draw no bet. Au niveau de ta mise, c'est le début de championnat, donc je vais te dire de miser maximum 1% de ta bankroll ou la moitié de ta mise habituelle. Ok ? Donc voilà, j'espère que tu as aimé ce pari. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce pari sur ce match. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas du tout ? Est-ce que tu voudrais parier autre chose ? Bref, donne-moi ton avis en commentaire et surtout, si ce n'est pas fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'aimer ou de ne pas aimer cette vidéo. Je te souhaite un bon week-end et surtout de bons paris. A bientôt.